Je me sentais fort, je ne rendais pas compte que j'étais gros. En me tenant là, au bord de la piscine, je me sentais humilié. Mais il n'y avait pas de quoi du tout. En fait, j'étais invisible. Paradoxalement, c'est ce que fait la graisse à une personne. Plus vous devenez gros, plus vous devenez invisible. Et en particulier pour le sexe opposé. Une transformation physique, du moins une transformation physique réussie et durable. Et avant tout, une transformation mentale. Il faut changer son état d'esprit, sa personnalité. Et il y a quatre étapes pour une transformation physique réussie. Et si vous voulez être capable de les traverser, il ne faut pas avoir peur de se brûler les ailes. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Je me tenais là, torse nu, dans le sud de la France, au bord d'une piscine. Et une amie s'est mise à pincer mes gros rouleaux de graisse autour de ma taille. Je me suis trouvé à ce moment-là ridicule. Et mon frère sans cesse me traitait de gros porc. Comment étais-je arrivé là ? J'avais décidé de commencer la musculation pour mon sport, le football américain. Et là, j'ai complètement déraillé. En quelques mois, j'ai pris plus de 15 kilos. J'étais transformé physiquement. Sauf que je ne me suis pas arrêté là. De la masse, de la masse et du poids. Jusqu'à peser plus de 110 kilos de gras. Mauvaise habitude alimentaire, j'étais lent. Je me sentais fort, je ne rendais pas compte que j'étais gros. Dans ma tête, c'était que du muscle. Mais en fait, pas du tout. En me tenant là, au bord de la piscine, je me sentais humilié. Mais il n'y avait pas de quoi du tout. En fait, j'étais invisible. Paradoxalement, c'est ce que fait la graisse à une personne. Plus vous devenez gros, plus vous devenez invisible. Et en particulier pour le sexe opposé. Qu'on le veuille ou non, nos corps reflètent ce que nous sommes. Ce que nous pensons de nous-mêmes. Et comment les autres nous perçoivent. Votre physique et votre message au monde. Le premier message que les gens entendront lorsqu'ils vous rencontrent la première fois. Peut-être même le message le plus important. Et là, à ce moment-là, mon corps bien grassouillé disait aux gens que j'étais stupide et paresseux. Même si ce n'était pas le cas. C'était ce que je projetais. Et là, j'ai craqué. Après que mon frère m'ait encore dit que j'avais trop pris de poids, j'ai craqué. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis insulté et j'ai frappé le miroir de toutes mes forces. La brûlure de la honte s'est transformée en une étincelle de rage. Cette énergie m'a permis de me transformer. Et de perdre du coup 30 bons kilos. C'est ce qu'on appelle la théorie du phénix. Un événement traumatique se passe. La rage, la détermination s'embrase en nous. Nous anime. Et on renaît des cendres pour devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Ça fait des années que j'aide des gens à perdre du poids, gagner du muscle, avec leur plan d'entraînement nutritionnel, de supplément. Le schéma de la réussite est clair. Peu importe leur objectif, que ce soit une perte de gras rapide ou un gain de masse musculaire, ceux qui réussissent finalement commencent toujours à peu près de la même manière. Ils se mettent en colère. Du moins, c'est ceux qui réussissent le plus vite. Quelque chose en eux se met à les animer. C'est la première étape de la théorie du phénix. Dans la mythologie, le phénix termine son cycle de vie en s'embrasant, puis renaît de ses sens. Et j'ai toujours été fasciné par le côté psychologique de la transformation physique. Comment ça se fait que certaines personnes arrivent à atteindre leur objectif ? Perdent du gras, gagnent du muscle, sont en bonne santé et se sentent bien le reste de leur vie. Tandis que d'autres personnes vont essayer, essayer et essayer sans jamais y arriver. Et d'autres encore ne sont même pas suffisamment motivés pour essayer d'atteindre leur objectif physique. Pourtant, ce n'est pas une question d'ignorance. De nos jours, l'information est partout. Les gens savent qu'il faut s'entraîner dur, qu'il faut manger un peu moins de conneries, savent quels aliments éviter et lesquels consommer à peu près quoi faire. Alors pourquoi ? Sachant que tout le monde s'est coiffé, il y en a qui le font, qui arrivent à le faire et d'autres qui n'arrivent pas. Qu'est-ce qui fait que ces certaines personnes, ça devienne un mode de vie, alors que d'autres, ça va être juste une passade et un effet yo-yo ? La plupart des gens qui réussissent suivent le même chemin de base. On va analyser ça. La théorie du phénix induit quatre événements clés. Le premier, c'est un événement traumatique conduisant à une prise de conscience soudaine et un réveil. Ensuite, c'est la colère et une décision ferme de changer. Puis, c'est la transformation physique en elle-même. Et enfin, le progrès continu alimenté par la peur de la régression. Moi, mon événement traumatique, c'est d'avoir eu mon frère qui me traitait de gros et qu'on vienne me taper sur mes bourrelets. C'était humiliant et ça m'a sorti d'un schéma de destruction alimentaire. Mais ces événements traumatiques peuvent varier d'une personne à l'autre et de ses objectifs et de ce qu'il est en ce moment-là. Une personne en surpoids peut voir une photo d'elle-même qui va lui fournir un choc par rapport à la réalité brutale. Un mec maigre qui pense s'entraîner dur pourrait se faire demander par une belle femme s'il va même à la salle de sport. Une femme pourrait se faire demander à quel stade de sa grossesse on est alors qu'elle n'est même pas enceinte. Ou bien les événements sont externes. Par exemple, souvent, une rupture amoureuse va créer ce désir de changer. On sait qu'on s'est laissé un peu trop aller durant ces moments de bonheur. Ou bien on peut se faire licencier par son travail et on a envie de se réapproprier son destin. La plupart des gens sont dans une stupeur volontaire par rapport à leur corps et leur santé. Ils savent s'ils sont trop maigres, trop gros, qu'ils n'ont pas de cardio, qu'ils ont des mauvaises habitudes alimentaires. On le sait, on le sait tous. Mais on ne choisit pas d'agir. On se trouve des excuses et on chasse les pensées de nos têtes. On n'a pas le temps, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, je ne suis pas motivé. Mais quand il y a un événement traumatique, un événement assez puissant, ça va les ramener à la réalité. Ça va les choquer et couper cette spirale descendante de dégradation physique. À cause de ça, une sorte de rupture est vécue. J'ai frappé dans le miroir dans un acte de dégoût de moi-même, mais d'autres peuvent s'effondrer en pleurs. En soi, cette rupture n'est pas forcément une expérience négative. C'est simplement la première étape vers le changement et la transformation. Rappelez-vous, avant que le phénix ne renaisse, il doit d'abord brûler. Cette première étape n'est pas souvent agréable, mais elle est nécessaire pour que la suite de la transformation se passe. Et si vous n'avez pas vécu d'événements traumatiques comme ça, est-ce que vous pouvez créer un peu ces conditions pour vous motiver ? Oui, bien sûr, tout à fait. Allez prendre quelques selfies. Pourquoi lorsque les coachs font faire des transformations physiques, ils demandent souvent des photos ? Ce n'est pas uniquement pour montrer des avant-après croustillants et avoir plus de clients. C'est aussi parce que ça nous fait réaliser quelque chose. C'est étonnant parce qu'on se regarde tous les jours dans le miroir et pourtant, on ne se voit jamais vraiment. Les photos coupent généralement à travers des blocages mentaux défensifs de Lego. On ne réalise pas les choses de la même manière. Alors, enlevez votre chemise, des vous torses nus et prenez quelques photos de face, de côté, de dos. Ne rentrez pas le ventre, ne contractez pas les muscles et n'utilisez pas une super lumière pour vous mettre en valeur. Ça risque d'être un rappel douloureux, mais nécessaire du changement qui a besoin de s'opérer. Maintenant, la deuxième étape, la colère et la décision de changer. Les personnes qui perdent beaucoup de graisse et développent beaucoup de muscles ne le font pas par accident ou de manière aléatoire. Personne n'a jamais réalisé une transformation physique radicale en le voulant juste un peu, en surveillant son alimentation ou en essayant de faire plus d'exercices. Une véritable transformation demande plus d'attention aux détails, limite de l'obsession et un mépris total pour ce que les autres peuvent penser de nous. Plutôt qu'une décision floue et nonchalante de faire des changements, le début d'une transformation physique réussie implique une explosion émotionnelle. En général, c'est de la colère. Rappelez-vous que le phénix meurt dans le feu et renaît du feu. La colère dirigée vers soi-même est votre carburant dans ce processus. Vous devez vous mettre en colère, brûler votre sien, vous, nourrir le feu jusqu'à ce que vous brisiez les anciennes habitudes et en reconstruisez de nouvelles pertinentes pour vos objectifs. C'est souvent la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Évidemment, on va tous craquer à un moment donné, on est humain, mais la personne qui échoue va continuellement se trouver des excuses pour le faire. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des bonnes excuses pour craquer. Je suis fatigué, je n'ai pas fait les courses, j'ai un anniversaire, j'ai une soirée avec des copines, j'ai une infinité d'excuses pour ne pas tenir sa diète. De temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tout le temps, on n'y arrivera jamais. Il faut utiliser cette colère contre soi pour garder cette motivation de vouloir vraiment se transformer. La même chose peut se produire également à la salle de sport. La personne qui n'a pas commencé correctement et ne s'est pas mise en colère trouvera de nombreuses raisons d'éviter les exercices difficiles et de rationaliser sa paresse. On n'aura pas envie de se mettre dans des situations difficiles de souffrir. On se dit, déjà, on est allé. L'autre personne se rappellera qu'elle devra mériter son repas après la séance. Puis il y a la transformation en elle-même. Alimentée par un événement dramatique qui allume un feu de détermination, l'étape suivante est le travail du fond de processus de transformation. L'alimentation, l'entraînement et les changements de mode de vie. Ce processus, il peut prendre 6 semaines ou 6 ans. C'est quelque chose de continu. Les personnes qui réussissent le plus à la salle de sport, ce sont celles qui ne se reposent jamais sur leur laurier, qui ne sont jamais pleinement satisfaites. J'en connais beaucoup des personnes comme ça qui ont un physique incroyable. Je leur fais un compliment et elles vont me dire, « Ouais, mais ça, c'est pas ouf. Ouais, mais ça, c'est nul. » Toujours cette exigence avec soi. Il y aura toujours des améliorations qu'on peut apporter. Ils ne renoncent pas ou ne régressent pas, car ils se trouvent toujours un nouvel objectif. Plus de poids sur la barre, plus de muscles, moins de gras. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas facile de se transformer. Il y a souvent des revers et des faux départs durant la transformation initiale. Des gens tentent une ou deux fois avant de réussir pour de vrai. Le secret, c'est également de se rappeler ça. C'est pour la vie. Il faut maintenir le feu brûlant. Il faut maintenir la colère. Regardez à nouveau les photos de votre point de départ. Souvenez-vous que vous en sortez bien. Vous avez fait du progrès, mais vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez. La plupart des gens qui veulent perdre 30 kilos, ils en perdent 15, et puis ils abandonnent ou ils restent là parce qu'ils sont satisfaits. Ne soyez pas satisfaits. Vous pouvez faire bien plus que ce que vous pensez. Croyez-moi. Votre mindset, c'est votre plafond de verre. Et la quatrième étape, la dernière, c'est le progrès continu et la peur de la régression. Ceux qui maintiennent leur transformation physique ou qui continuent à s'améliorer après, ce sont toujours ceux qui seront hyper critiques envers eux. Tout comme l'utilisation de l'émotion négative, de la colère peut conduire à un changement positif, avoir des normes très élevées pour soi-même peut être un bon outil dans le maintien ou la poursuite du progrès. Cela vous maintient sur la bonne voie. Qu'est-ce qui va vous empêcher de revenir en arrière ? C'est soit le feedback positif, soit la peur de la régression. Tout d'abord, une personne qui a effectué une transformation physique verra que le monde la considère totalement différemment. Je vous garantis, c'est incroyable, comme tout change quand vous passez de gros à mince ou de maigre à musclé. Les gens vous perçoivent différemment et vous traitent différemment. Ça a été prouvé par des études, même dans le monde du travail. Vous devenez à nouveau non seulement visible, mais même hyper visible. Vous renvoyez une image de détermination, de sacrifice, de discipline, de goût de l'effort. Ces valeurs sont recherchées par les employeurs et lorsqu'une personne est récompensée, elle a tendance à vouloir réitérer ce comportement qu'il a récompensé. Quand vous avez reçu les récompenses de votre transformation physique, que ce soit par compliment ou même se sentir en bonne santé, vous aurez envie de continuer dans cette voie. Ensuite, après avoir vu les deux facettes côté social, quand vous étiez par exemple pas en forme et quand vous l'êtes, vous n'aurez plus envie de retourner du mauvais côté. Prenons l'exemple de la santé. Quand j'étais gros et que je montais des escaliers, que j'étais à bout de souffle, s'il fallait faire une randonnée, je ne pouvais pas suivre mes amis, ce genre de choses-là. Je vous garantis qu'au contraire, quand vous pouvez maîtriser votre corps et faire à peu près ce que vous voulez, c'est incroyable, ça n'a pas de prix. Cette peur de perdre ça, c'est puissant, même probablement encore plus puissant que la récompense. On n'a pas envie de redevenir celui qu'on était avant. Et là, ce qui va être clé de point de vue psychologique, c'est de se rendre compte qu'on a le pouvoir sur soi. On a le pouvoir de se transformer, on a le pouvoir de changer et on a le pouvoir de rester transformé. Au contraire, si un être humain perçoit qu'il n'a pas le pouvoir, qu'il ne peut rien changer dans son environnement, c'est là où des mauvaises choses vont commencer à se passer. Par exemple, des études ont été faites sur des personnes ayant des cancers ou des maladies graves et les personnes atteintes de cancer qui sentaient qu'il y avait une décision et une responsabilité en ce qui concernait le fait de vaincre leur maladie avaient plus de chances de récupérer. Au contraire, les personnes qui sentaient qu'ils n'avaient pas le contrôle sur la situation avaient plus de chances de décéder. Dans la théorie du phénis, ce qui va faire que vous réussissez ou pas, c'est cette responsabilité. Vous êtes aux commandes. Vous pouvez changer les choses. C'est de votre faute si vous échouez. C'est de votre faute si vous réussissez. Et tout compte. Tout est un choix. Chaque bouchée que vous allez ingérer dans votre bouche, chaque entraînement que vous allez faire ou pas. Quand vous aurez bien intégré cela et que vous aurez changé mentalement, vous aurez vraiment changé physique. Je vais vous le dire. Après des années à faire tout ça, pour moi, maintenant, c'est normal de manger un repas avec des protéines. Au contraire, s'il n'y en a pas, ça va me faire bizarre. Pour moi, c'est normal d'aller au sport. Tout comme c'est normal d'aller au travail. Bien sûr que des fois, je n'ai pas envie d'aller au sport. Je ne suis pas motivé. Mais j'y vais quand même. C'est normal. Pour moi, c'est normal d'essayer de bouger un peu plus, d'essayer de marcher un peu plus. Moi, c'est normal de dormir 8 heures. Si j'endors moins, je ne suis pas bien. Toutes ces choses qui avant, pour moi, n'étaient pas normales. Je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Et comme j'ai changé ma vision de la normalité, j'ai changé tout le reste également. Si naturellement, je vais m'orienter vers des décisions qui sont plus condisives à avoir un physique en bonne santé. Le travail va se faire tout seul derrière. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie du phénix. Est-ce que vous-même, vous avez subi un événement qui vous a donné l'envie de changer ? Comment avez-vous effectué votre transformation physique ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Et je suis très curieux d'entendre vos histoires. C'est toujours très inspirant et passionnant de voir des personnes qui ont réussi. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501